Le prix de la recherche 2013 a décerné au professeur Yaoukwame Albert de l'université Félix Oufet-Boigny et Aloukwassi du CNRA. L'équipe a orienté sa recherche vers la domestication et l'importance du lipia multiflora, un thé des savannes qui a plusieurs vertus. Les deux chercheurs ont obtenu une moyenne de 17 sur 20. Ils interviennent dans le domaine sciences agronomiques, naturelles et zootechnologies. Dans nos villages, on a vu que nos parents utilisaient ce thé-là. Lorsqu'il y avait certains accès de fièvre ou qu'il y avait des problèmes de colique, on demandait de prendre ce thé. Et même en dehors de ça, c'est utilisé au petit déjeuner. Donc on s'est dit, au lieu d'être tributaire des thés importés, asiatiques et par-ci, pourquoi ne pas valoriser cette plante-là ? Avec la commercialisation, rien que des feuilles, ça rapporte 20 000 francs CFA le kilogramme. Le baoulé appellera ça « kakienoumagné ». Les malinqués, souvent. Vu le prix que nous venons de remporter, je pense qu'on aura le soutien du gouvernement qui va nous permettre de valoriser et de sensibiliser nos parents à cultiver cette plante. Un jour avant, au cours de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne, les chercheurs ont présenté leurs produits au public. La recherche connaît un essor en Côte d'Ivoire et les résultats des recherches sont de plus en plus vulgarisés. Ce qui accroît la qualité de vie des populations et fait mentir l'adage qui dit « les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Le fruit des recherches des enseignants-chercheurs et les chercheurs ne restent plus dans les placards. La direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique entend ainsi encourager les chercheurs et booster le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique met les bouchées doubles. Il envisage la création d'incubateurs d'entreprises et d'unités de recherche industrielle dans plusieurs régions du pays.